Bonjour, je vous propose ici un tuto sac banane avec petite poche intégrée et anse réglable. Ce tuto est présenté en partenariat avec Mondial Tissus. Vous trouverez la liste des fournitures dans la description sous la vidéo. Nous aurons besoin de coton pour l'extérieur, de thermocollant aux mêmes dimensions, de la doublure ici en coton aux mêmes dimensions également, de quoi faire une petite poche, une fermeture éclair, un morceau de sangle, du passepoil, une boucle clip, une boucle coulissante et une petite étiquette pour la déco. On commence par fixer le thermocollant sur le tissu extérieur. Puis on vient placer des repères. Pour cela, on crante dans la largeur et dans la longueur au milieu de chaque coton. On fait la même chose avec le tissu doublure. On va ensuite poser l'étiquette sur le devant de notre sac banane. Pour cela, je viens faire un repère à 3 cm du haut. On place le haut de l'étiquette juste sur ce repère, bien centré dans la longueur. Je place un peu de colle en bâton pour éviter que l'étiquette ne bouge pendant la couture. On coud à 1 mm du bord. Voilà, la couture est faite. J'ai utilisé ici du fil doré. A l'aide d'un bol, on va venir arrondir les côtés. Là, j'ai un bol qui fait justement 14 cm de diamètre. On trace autour, sur la doublure et sur le tissu extérieur. Puis on découpe. Si vous n'avez pas de bol de cette taille-là, il suffit de tracer un cercle, un demi-cercle d'un rayon de 7 cm. On s'occupe ensuite de la pose du passe-poil. On le place dépassant d'un centimètre sur le bas par rapport au cran. On fixe le tour à l'aide de pince. Et on va venir coudre sur la couture du passe-poil, celle qui longe le cordon. On commence au niveau du cran. On laisse 1 cm de passe-poil sans couture. On coud ici le tour. Et puis on s'arrête toujours 1 cm avant le cran. Voilà ce que l'on obtient. On va venir ensuite couper le surplus de passe-poil. Je retire à peu près 1 cm. Et on découpe le passe-poil. On va couper le cordon de manière à ce qu'il soit raccord avec le cordon du dessous. Ensuite, on plie le haut du passe-poil comme ça, vers l'intérieur, un petit peu comme un biais. On le replace, le début du passe-poil va à l'intérieur, puis on replie. On fixe à l'aide d'une petite pince. Puis on coud pour rejoindre les 2 coutures. Ça nous permet d'avoir de belles finitions. On s'occupe ensuite de la sangle. On va couper 16 cm sur une des extrémités. Et on va la placer juste ici, sur le côté. On fait la même chose avec l'autre partie de la sangle. On coud à 3 mm du bord. On s'occupe ensuite de la bande et de la fermeture éclair. Donc sur le milieu, ici de la doublure, sur l'envers, on vient tracer des repères sur le milieu. Donc à 4 cm. On va faire un rectangle de 20 cm sur 16 mm. On place les bandes endroit contre endroit, en faisant correspondre l'écran, et on coud sur le grand rectangle. On va couper au niveau du milieu du rectangle, comme ceci. Et on suit la forme du V. On crante un petit peu aussi au niveau des angles rentrés du rectangle. On retourne en passant la doublure à travers l'encoche. Puis on repasse. Voici ce que l'on obtient. On dispose la fermeture éclair sous les tissus, et on coud à 2 mm du bord. Ensuite, on place les extrémités de l'extérieur, ici, endroit contre endroit. Et on coud à 1 cm du bord. Même chose avec la doublure, endroit contre endroit, et une couture à 1 cm. Voilà le scénat que l'on doit obtenir. On repasse pour ouvrir les coutures. Ensuite, on va venir faire des petits crans de chaque côté. On place le cran du haut contre la couture du bas, et on crante sur les côtés. On fait correspondre l'écran au devant du sac banane, en faisant attention à ce que l'étiquette soit dans le bon sens, vers le haut. Et on coud sur la même couture que celle du passepoil, soit à 7 mm. On vérifie que le passepoil est bien cousu, car s'il faut faire une retouche, c'est à ce moment-là. Là, il n'y a pas de problème. Et on va faire pareil avec le dos du sac banane. À cette étape, on ouvre la fermeture éclair. On vient chercher le milieu des côtés, comme on a fait juste avant. On crante. On place les sangles à l'intérieur. On fixe à l'aide de pince au niveau des crans. Puis on coud le tour à 7 mm du bord. On s'occupe ensuite de la poche. On prend le coupant 10 par 20 cm. On le plie en deux, endroit contre endroit. Sur le côté, ici, on laisse une ouverture de 5 cm. On coud à 1 cm du bord. On retire le surplus de tissu au niveau des angles, ici. On retourne en prenant soin de bien dégager les angles. Puis on repasse. L'ouverture se trouve juste ici. On dispose la poche bien centrée sur l'endroit de la doublure. Et on coud à 2 mm du bord. Sur le bas, on place deux repères espacés de 10 cm. Ce sera l'ouverture pour retourner la banane par la suite. Ensuite, on va faire exactement pareil que ce qu'on a fait pour l'extérieur. On va venir faire l'écran sur les côtés au niveau de la doublure. Et assembler l'intérieur de la doublure. Faites bien attention au sens de la poche, ici, qui doit se trouver sur le haut de la bande du sac. On fait correspondre l'écran. Et on place deux pinces au niveau des repères qu'on a fait pour l'ouverture. On peut aussi placer ces repères à l'extérieur, sur l'envers de la doublure. On fixe à l'aide de pinces et on coud partout, sauf sur l'espace de l'ouverture, à 7 mm du bord. Voilà ce que l'on obtient. On va faire la même chose avec l'autre partie de la doublure. Endroit contre endroit toujours. On fait correspondre l'écran et on va coudre tout le tour, cette fois-ci, à 7 mm du bord. On se retrouve avec la partie doublure complètement cousue. Là, on peut retourner par l'ouverture. On referme l'ouverture en faisant une couture à 2 mm du bord. On place la doublure dans le sac. Voilà, il ne nous reste plus qu'à placer la boucle clip et la boucle coulissante. Donc on vient prendre ici la plus petite partie de sangle. On passe à l'intérieur de la boucle. Et on fait 3 coutures au point droit et une couture au point zigzag. Ensuite, on prend le grand morceau de sangle dans le bon sens. On passe à travers la boucle coulissante. Dans l'autre partie de la boucle clip. Et on repasse à travers la boucle coulissante. Je vais vous montrer en gros plan ce qu'on obtient. Ça donne ça. Ensuite, on va plaquer l'extrémité ici sur la sangle. Et à nouveau, on fait 3 passages au point droit et 1 passage au point zigzag. Et là, on se rend compte que tout coulisse bien. Voilà, donc notre banane est terminée. Voici une deuxième version. En velours camel. Alors ici, j'ai thermocollé la doublure. Bonne journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada